Oui bonjour donc monsieur Salah, coach U19 honneur monsieur Salah. Donc question simple, quelle a été votre analyse sur la première mi-temps de cette finale de la Coupe du Rhône U15 ? Alors c'est une première mi-temps qui a mal démarré pour nous parce que sur les 5-10 premières minutes le FCL était mieux en place que nous. Je pense qu'on a eu un peu peur, je parle pour la bûchère. Après c'est vrai qu'on a répondu présent sur l'impact physique, on s'est mis à être plus haut et du coup à venir les gêner. On a eu la chance d'ouvrir le score sur une contre-attaque et bien joué. Du coup on a notre attaquant qui va bien s'exporter et se centrer pour l'autre attaquant et de marquer donc c'est plutôt bien. Après là c'est vrai que sur la fin de mi-temps pendant 10 minutes on a beaucoup subi surtout sur les coups de pierreté et je pense que la mi-temps nous a fait du bien là. D'accord donc en termes d'occasion on va dire que c'est plutôt le FCL Lyon qui domine quoi. C'est une domination du FCL dans le jeu et dans la possession par contre c'est vrai qu'on a eu la chance de taper une fois la barre. Avoir un dernier coup franc là plutôt bien placé donc on va dire qu'on a des actions dangereuses mais on n'a pas la possession. C'est plutôt le FCL qui domine. D'accord. Bah écoutez merci de cette impression et je vous souhaite une bonne prochaine saison pour l'année prochaine. Si vous continuez à coacher la U19 l'année prochaine avec M. Mettoui. Je vous ai suivi cette année c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment une belle aventure que vous avez eu avec l'équipe des U19. Et bravo pour les quelques joueurs qui ont signé je crois en pro c'est ça ? Oui on a en club pro. C'est ça tout à fait on a Jordi et puis Jessime qui était auparavant chez nous et qui a signé en club pro. Pour nous c'est toujours une satisfaction de sortir des jeunes. Le but c'est qu'on les retrouve dans 4-5 ans au plus haut niveau. Après donc il y a une nouvelle recrue qui est arrivée cette année apparemment M. Chapidra. Donc je pense qu'il va amener du sang neuf dans la manière de fonctionner et notamment en catégorie jeune. C'est ça. Parce que bon elle a du cher en promotion d'excellence ça fait mal quand on sait qu'on a des U19 qui sont en ligue honneur voire en 17 pro ligue. C'est ça. Et voire une équipe fanion qui évolue en national. Pour être honnête moi Samir c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans. Que j'ai joué très souvent. Que j'ai recommandé à M. Mettoui le prochain responsable technique. Qui va s'occuper de la responsabilité technique et aussi les U19. Et il va s'occuper de tout. De la gestion des écoles de foot et aussi les U15 et les U17. Le but c'est d'amener son expérience et ses capacités et toutes ses compétences. A ce que nos équipes de jeunes montent au plus haut niveau. Moi je ne doute pas des qualités que M. Chapidra a. Donc on l'a vu et ce qu'il a fait à St-Gilles Laval. Et je reste persuadé que c'est une bonne pioche pour la duchère sur du long terme. Le projet, un nouveau projet qui est reparti. Le projet 2017-2022 qui a été mis en place par une équipe de projet. Donc avec Karim Moukodem, Mohamed Mettoui, Mamadou Doumbia et puis moi-même. Qui se tend à ce que toutes les équipes travaillent de la même façon. Pour qu'il y ait une certaine cohérence. Et que quand un joueur passe d'une catégorie à une autre. On réduise le temps d'incertitude. Le temps d'adaptation. Ok merci M. Salah. Et encore une fois bonne prochaine saison. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501